Bonjour et bienvenue dans cette chronique de Travel avec moi, Nyasha Moutizoua. Dans cet épisode, nous prenons la direction de Inzulezo, le village flottant du Ghana construit sur l'eau au milieu des superstitions. C'est un village entièrement construit sur Piloti. Inzulezo signifie littéralement sur l'eau parce que le village est juste au-dessus de la surface de l'eau. Il compte environ 500 habitants et la légende locale raconte qu'il y a environ 500 ans, leurs ancêtres ont suivi leur dieu qui leur est apparu sous la forme d'escargots de l'Empire du Ghana qui fait aujourd'hui partie de la Mauritanie et du Mali. Et sur ce lac, ils étaient protégés des attaques des marchands d'esclaves et d'autres groupes ethniques. Ils ont également mis un point d'honneur à dire que sur le lac, ils étaient protégés du feu. Leur dieu a toujours mis au soin du dieu de l'eau. Il y a donc un sanctuaire au dieu de l'eau, mais que seul le chef peut visiter. La pêche n'est pas autorisée le jeudi, qui est un jour sain. Le 18 avril de chaque année est un jour très important. Des sacrifices sont faits pour que le dieu escargot exprime sa reconnaissance et sa protection. Le tourisme ici a commencé il y a un peu plus de 20 ans et la plupart des gens partent de différentes villes du Ghana. Certains d'entre eux viennent goûter la boisson locale connue sous le nom d'Akpéteshi, du rafia, apparemment le meilleur dans tout le Ghana. Enzulezo est vénéré pour l'ambiance et le bonheur qu'il dégage chez les villageois. Le youtubeur et blogueur At Napierbrings nous emmène pour un court voyage dans ce village historique. J'étais-y un coup d'œil. C'est une communauté, pas un village sur l'eau. C'est un village sur un lac. Je n'y suis jamais allé auparavant. Je vais aller vivre cette belle aventure et montrer au monde à quoi ressemble cet endroit. Il y a une église sur l'eau. Vous allez adorer ça. Combien de personnes vivent ici ? Environ 500 personnes. 500 personnes vivant dans cette partie du monde. Au départ, lorsque certains d'entre eux sont venus ici, ils ont découvert une terre aride sur laquelle ils pouvaient cultiver. Maintenant qu'ils ont formé une autre communauté là-bas avec l'accroissement, ils ont désormais une population d'environ 1500 habitants. Le blogueur dévoile aussi comment le village fonctionne économiquement en considérant qu'il est coupé du continent. Puisqu'il s'agit d'un cadre touristique, ils savent que lorsque les gens viennent ici, ils ne demandent que des présents de leur part. A la fin du mois, les résidents se réunissent et rassemblent l'argent pour payer les enseignants. Et le reste d'argent sert à acheter des médicaments. Puisqu'il n'y a pas de clinique, il n'y a pas d'hôpital. Si quelqu'un est malade, il peut prendre soin de la personne. Si la personne ne peut survivre avec tous ces médicaments, on l'emmène à l'hôpital le plus proche. Inzulezou est un petit village dont l'exploration ne prend pas plus de deux heures, mais des nutés sont possibles. Les villageois sont très conservateurs, par exemple, ils ne se marient que dans leur propre village. Donc, avant de commencer à prendre beaucoup de photos des populations locales, demandez d'abord leur permission. Une dernière chose, la superstition ici est si profonde que les gens croient que si quelqu'un avec de mauvaises intentions tente de traverser le vaste lac pour attaquer, voler ou causer des méfaits à Inzulezou, il ne survivra pas. Voilà, juste simplement pour de bonnes raisons. Continuons à discuter sur les médias sociaux. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501